Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dernière lecture et si mes calculs sont exacts c'est la deuxième de la semaine mais il faut vraiment que je rattrape mon retard parce que comme je le disais dans la vidéo précédente ça c'est un petit peu accumulé et c'est des livres que j'ai lu il y a quelques semaines maintenant donc c'est un petit peu plus difficile d'en parler donc j'enchaîne ça et après je pourrais passer à des lectures plus récentes et ce sera beaucoup plus pratique si vous ne connaissez pas ce fond je suis chez mes parents j'ai déjà filmé quelques vidéos là mais si vous ne les avez pas vues voilà voilà ce n'est pas ma bibliothèque qui a complètement changé bref pour le coup ça va changer un petit peu de la vidéo de mardi puisque ces dernières lectures sont un petit peu plus mitigées que les précédentes ça arrive il y en a même une qui m'a un petit peu énervé Julie Viette sera absolument ravie elle je voulais que je rage un petit peu comme ça fait quelques semaines je ne sais pas si je ragerai autant qu'initialement mais on va voir peut-être que dans le feu de l'action ça va venir quand même bref comme d'habitude j'ai cinq livres à vous présenter et je vous propose qu'on commence tout et on va commencer avec l'une si ce n'est la meilleure lecture de cette vidéo comme ça on commence bien et on va en décroissant c'est formidable tout simplement parce que c'est la plus ancienne et c'est l'explora livre du mois de mai donc ça commence à dater parce qu'on est presque fin juin et que je n'ai d'ailleurs commencé aucun des exploras livres du mois ce qui est également formidable et c'est donc am I away and the night brothers de Bibi Alston que j'ai ici aux éditions Egmont qui est vraiment très 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 jolie je sais pas si ça va bien passer à la caméra mais il y a un jaspage brillant argenté et le hardback est très chouette aussi il est assez sobre mais je trouve qu'il fonctionne très très bien notamment avec la jaquette donc c'est très très cool c'était donc l'explora livre anglophone du mois de mai en sachant que les deux premiers tomes ont d'ores et déjà été traduits en français si jamais il vous intéresse mais que vous n'avez pas trop envie de vous taper la VO cela étant dit c'est de la fantasy middle grade donc jeunesse et l'anglais est extrêmement accessible donc pareil si vous voulez commencer la VO c'est typiquement le genre de livre qui passe bien à ce niveau là c'est à peu près du niveau d'Harry Potter à mon sens et c'est globalement la même tranche d'âge on est dans le même état d'esprit aussi puisque comme pour Harry Potter on va être dans cet aspect un petit peu école de magie avec un personnage principal qui ne sait rien du monde surnaturel au début de l'histoire et qui va s'y retrouver propulsé par l'intermédiaire de la disparition de son frère qui la questionne beaucoup sur laquelle elle essaye d'enquêter et qui va l'amener à ça et c'était une très très chouette lecture on en a du coup déjà parlé il y a fort fort longtemps en live sur la chaîne de Juliette de Livre et Sortilège que je vous mettrai en barre d'infos avec le lien du live également on en a discuté du coup avec elle et Lucie le triple égagant d'Explora Livre et c'était globalement une très très chouette lecture Lucie l'avait lu en français initialement et l'avait beaucoup beaucoup apprécié et nous on a été très contente de le découvrir c'est du très bon jeunesse c'est très efficace l'univers a vraiment ce côté merveilleux avec plein de découvertes avec plein de chouettes trouvailles notamment au niveau des jeux de mots qui sont très très chouettes dans la version originale mais qui a priori ont été bien traduits également en français avec des petites références à Harry Potter également donc ça peut être sympa ce qui est très très chouette également c'est que ça mêle la magie et la technologie puisque les deux aspects sont développés dans le livre et au niveau de l'école notamment puisque l'aspect magique est mis en parallèle avec cette technologie et existe en cohérence avec elle donc c'est plutôt très intéressant autre aspect beaucoup plus moderne que Harry Potter typiquement on va parler de questions de racisme puisque le personnage principal est noir et ça ça change très agréablement dans les récits jeunesse je pense que c'est l'un des seuls voire le seul que j'ai lu en la matière qui est ce type de représentation pour l'héroïne principale donc c'est assez chouette pour permettre à tout le monde de se reconnaître dans les héros et héroïnes notamment à des âges où c'est quand même assez formateur on va parler également de harcèlement et de préjugés puisque encore une fois c'est ce que subit l'héroïne et de façon assez intéressante également pour un public jeunesse mais j'ai envie de vous dire à tout âge globalement et c'est fait encore une fois de façon intelligente et qui ne prend pas les enfants pour des idiots donc c'est toujours appréciable globalement c'est assez mystérieux initialement mais c'est très très alléchant et ça continue comme ça tout le long du bouquin il y a quelques plots twist qui ne m'ont pas extrêmement extrêmement surprise parce que je les avais un petit peu vu venir et en ça finalement ils sont bien amenés c'est juste que j'ai pas l'âge du public cible donc forcément il y a des choses que j'avais un petit peu plus réfléchi en amont cela étant dit Juliette et Lucie ont été complètement surprises et je pense que c'est juste parce que je l'ai eu avec un état d'esprit un petit peu plus analytique que j'ai vu venir les choses mais c'était pas dérangeant en soi bien au contraire j'étais contente d'avoir raison finalement outre le plot d'école de magie il y a un plot d'épreuve qui s'enchaîne et encore une fois qui fonctionne très bien qui sont bien menées très efficace et toujours avec une espèce de morale une espèce de conclusion intéressante et qui permet de réfléchir à autre chose donc c'est encore une fois bien construit et ça parle en sous texte à mon sens d'un certain nombre de sujets de société également importante typiquement le choix et l'affirmation de soi-même et de comment on veut le faire et de comment on veut l'annoncer aux autres et de ce choix en tant que tel d'annonce typiquement il y avait des petites choses qui à mon sens se rapprochaient d'un coming out et de respecter ces coming out peu importe leur forme et peu importe leur sujet donc c'était encore une fois des super messages et typiquement pour ce genre de public très très cool donc dans l'ensemble ça a été une très chouette lecture encore une fois un jeunesse qui ne prend pas les enfants pour des idiots et qui était très très agréable avec un univers bien construit intéressant très immersif magique comme il faut et assez merveilleux dans ce côté là donc très très chouette le deuxième tome est prévu pour l'explorer livres du mois de juillet toujours en vo mais encore une fois il a été traduit si vous avez envie de nous rejoindre et j'ai très très hâte de voir ce que ça donne parce qu'encore une fois j'ai beaucoup apprécié ce premier tome ensuite une lecture qui a commencé un petit peu en demi-teinte et qui pour finir a été plutôt agréable même si elle a un certain nombre de défauts c'est le tome 2 de third donc à feu et à sang de charlie cochet aux éditions mxm bookmark c'est le deuxième tome d'une saga que j'ai commencé l'année dernière et qui est globalement une espèce de saga de bit lead je dirais alors qu'il y a un petit peu à cheval entre ça et la romance paranormal parce que la romance a vraiment une place assez importante mais voilà on a un petit peu à mi-chemin entre tout ça globalement c'est de l'urban fantasy où on va suivre une organisation donc le third qui a été créé à la suite de mutations qui ont rendu une certaine partie de la population métamorphes avec différents types d'animaux et pour réguler ces métamorphes et les crimes qui elles pouvaient commettre ils ont monté cette organisation qui inclut donc des métamorphes et des humains pour travailler ensemble et résoudre les crimes un petit peu surnaturel globalement et tout ce qui va être opération spéciale dans ce contexte là c'est un petit peu le fbi des métamorphes si on veut mais avec ce rapport humain métamorphes qui persiste bien évidemment il va y avoir des romances humains métamorphes parce que c'est un petit peu la base de ce type de romance paranormal et j'avais plutôt besoin d'apprécier le premier tome l'année dernière dans mon souvenir en tout cas j'avais passé un bon moment c'était léger ça s'était lu très vite je l'avais enchaîné assez rapidement et du coup quand j'avais refait ma commande mxm celui-là était venu assez naturellement dans mon panier parce que j'avais envie de connaître la suite je ne savais pas trop si ça allait être des tomes compagnons avec du coup un couple différent à chaque fois ou si on allait suivre vraiment le même couple sur plusieurs volumes ce qui est pas forcément ce que je préfère en matière de romance paranormal parce que des fois c'est un petit peu redondant et effectivement c'est le cas dans cette histoire on suit pour l'instant en tout cas le même couple sur les deux premiers volumes donc qui s'appelle Dex et Sloan du coup honnêtement j'avais pas trop de souvenirs du premier tome quand j'ai attaqué ma lecture et le départ comme je le disais a été assez difficile typiquement parce que c'est extrêmement extrêmement cliché à énormément de niveaux et notamment en termes d'écriture de tournure de phrases de relations entre les personnages et de façon d'écrire la dite relation donc je me suis dit que ça allait peut-être être un petit peu compliqué initialement j'ai pas mal levé les yeux au ciel et je il y avait des choses qui avaient du mal à passer et je ne sais pas trop ce qui s'est passé je pense que j'ai réussi à décrocher mon cerveau et à arrêter d'analyser comment c'était raconté et les trucs qui étaient clichés et les trucs qui étaient un petit peu limite notamment en termes de consentement on y reviendra et finalement j'ai réussi quand même à me plonger dans la lecture à retrouver l'univers à recoller les morceaux parce que je savais plus trop de quoi il était question dans l'enquête etc parce qu'on suit quelque chose qui a débuté finalement dans le premier terme donc il fallait quand même que je retrouve la cohérence et finalement j'ai réussi à bien accrocher dans ma lecture et j'ai passé un bon moment c'est pas la lecture de l'année il y a plein de choses qui sont assez problématiques et pas hyper moderne par un certain nombre d'aspects mais j'ai quand même apprécié dans l'ensemble et ça m'a fait passer un bon moment j'ai pas détesté ou quoi que ce soit donc c'est déjà ça mais je pense que clairement ça ne passera pas avec tout le monde et si vous êtes assez critique sur l'écriture et la façon dont on écrit les romances et un certain nombre de choses en termes de consentement etc ce n'est clairement pas pour vous globalement c'est assez léger dans le ton il y a des joutes verbales et des dialogues qui sont assez efficaces et que j'ai bien apprécié mais encore une fois il y a des tournures de phrases et des façons dont les deux personnages se considèrent puisqu'on suit leur point de vue en alternance qui sont extrêmement clichés il y a tout ce truc du personnage blessé par la vie qui ne veut pas retomber dans une relation et son acolyte partenaire qui lui est en recherche d'eux et voilà il y a cette espèce de dynamique du chat et de la souris où ils sont ensemble mais l'autre accepte pas franchement qu'ils soient ensemble parce qu'il a peur d'être blessé blablabla bon c'est un peu du vu et revu et honnêtement la façon dont c'était présenté n'était pas extrêmement innovante mais ça fonctionnait pas si mal et il y a des passages de la relation que j'ai apprécié il y en a d'autres qui m'ont fait un petit peu lever les yeux au ciel mais dans l'ensemble c'était pas catastrophique comme je le disais il y a un certain nombre de passages qui sont à mon sens un petit peu voire beaucoup limite en termes de consentement notamment une scène de sexe où ça commence alors que l'un des deux est endormi et que c'est un petit peu c'est un petit peu chelou très concrètement en parlant de ça il y a énormément 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 de scènes de sexe explicites et qui ne sont pas toujours intéressantes pour l'évolution de la relation ou la compréhension des personnages et leur état d'esprit donc qui était un petit peu superflu inutile et pas incroyable dans l'écriture à mon sens donc voilà encore une fois si c'est quelque chose qui vous dérange ce n'est clairement pas le livre pour vous à mon avis voilà c'était pas une mauvaise lecture encore une fois j'ai passé un bon moment mais je pense que c'est typiquement le genre de livre pour lequel il faut être dans le bon mood il faut réussir à se mettre dans le bon mood et si j'avais pas réussi à enclencher ce truc au départ de ma lecture je pense que clairement j'aurais pas passé un très bon moment donc je me tâte mais je pense peut-être lire la suite parce que encore une fois quand je suis dans ce type de mood de lecture légère pas prise de tête et ben ça passe pas mal donc voilà c'est pas du tout une priorité je verrai je pense quand je referai une grosse commande et mixem si j'ai encore le budget et la place dans ma pile à lire pour l'inclure si c'est le cas je le ferai sinon ça attendra et puis si ça attend trop peut-être que ça passera la trappe mais voilà j'ai quand même bien envie de développer certains trucs et de voir comment certaines choses évoluent mais c'est encore une fois pas du tout une priorité pour l'instant suite encore un livre qui m'a questionné à certains niveaux et qui à mon sens a pas très très bien vieilli par certains points mais qui a été bien 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 rattrapé par sa fin et qui m'a conforté dans l'idée que j'appréciais beaucoup ce que faisait l'autrice c'est donc l'homme à l'envers qui est le deuxième tome je crois des aventures du commissaire adamsberg de fred vargas que j'ai ici aux éditions j'ai lu policier pas terrible parce que je l'ai eu en occasion et que c'était pas l'édition que je voulais bref j'aime beaucoup ce que fait fred vargas notamment en policier globalement les livres qui tournent autour du commissaire adamsberg je les lis un petit peu dans le désordre et j'essaye de raccrocher un petit peu de l'ordre mais c'est compliqué étant donné que j'ai dû lire le 9 le 6 et le 3 quelque chose comme ça donc là j'ai lu le 1 il ya quelques mois et je crois que celui ci est le deuxième donc ça va me permettre de raccrocher doucement les wagons pour former un tout plus ou moins cohérent bref cela étant dit c'est donc le deuxième tome qui a été initialement publié en 1999 et ça se sent un petit peu à certains niveaux comme je le disais il ya des choses qui n'ont pas très très bien vieillies notamment un personnage qui qualifie un autre personnage d'homas qui a des réflexions sur le corps et sur l'obésité qui ne sont pas extrêmement extrêmement sympathique et qui pareil m'ont un petit peu heurté dans ma lecture cela étant dit j'ai retrouvé avec plaisir le style autrice que j'apprécie particulièrement c'est pas son plus abouti à mon sens dans celui là on sent qu'elle cherchait un petit peu encore les tournures que j'ai pu davantage apprécier dans ces opus suivants du coup parce que j'en ai lu de beaucoup plus tardif où ça prenait davantage d'ampleur et on avait vraiment ce côté un petit peu brumeux métaphysique qui venait un petit peu en contradiction avec ce qu'on pouvait attendre d'un policier classique et c'est pour ça d'ailleurs que c'est la seule série de policiers que je suis assidûment finalement parce qu'il ya vraiment cette ambiguïté que je trouve très très chouette là où il dénote aussi par rapport aux autres récits de la série que j'ai pu lire c'est que ça ne se passe pas à paris ça c'est déjà le cas d'autres livres mais en grande partie que ça ne se passe pas franchement avec adamsberg et son équipe puisqu'on suit d'autres personnages qu'on a déjà croisé en partie dans les volumes précédents mais qui là ont vraiment une place de narrateur à part entière et qu'on suit en alternance avec adamsberg et c'est là aussi que c'est un petit peu péché à mon sens d'une part parce que un des deux personnages est celui qui fait des réflexions pas toujours très sympathique même si c'est un peu rattrapé au vol par certains autres personnages et que c'est discuté etc ça reste un petit peu chiant dans la répétition et d'autre part parce que c'est des personnages qui globalement m'intéressait moins que adamsberg que je trouve très très intéressant dans sa construction dans sa façon d'évoluer et d'être tout simplement parce que c'est vraiment encore une fois un personnage de commissaire qui sort de l'ordinaire qu'à ce côté très lunaire très rêveur un petit peu fantastique dans la façon dont il résout les enquêtes finalement et voilà un petit peu impalpable pour certaines choses et que je trouve encore une fois très très intéressant pour le genre et donc là on avait des personnages qui étaient beaucoup plus terre à terre beaucoup plus ancré dans le réel finalement et qui dans une certaine mesure m'intéressait moins donc forcément les passages assez longs en plus au départ où tout se met en place et où on les suit quasiment que ça m'a moins transportée et ça me donnait moins envie d'y retourner je l'ai lu sur une période assez longue finalement au vu du peu de pages du bouquin parce qu'il fait à peine plus de 300 pages mais je l'ai traîné sur pas mal de jours parce que jusqu'à une petite moitié du livre il y avait vraiment ces points de vue qui m'intéressaient moins et qui prenaient beaucoup plus de place à partir du moment où adamsberg rentre vraiment dans l'action et dans l'enquête déjà c'était beaucoup plus intéressant il ya en plus une grosse partie du récit qui est un road trip et je me rends de plus en plus compte que c'est vraiment pas ce que je préfère dans les livres d'une manière générale voilà tout ça s'est enchaîné et a fait que c'est pas du tout le livre préféré de la série mais encore une fois il a été bien rattrapé par la fin qui était surprenante qui m'a vraiment énormément étonné mais qui pour le coup était cohérente et s'insérait bien dans le truc et que finalement avec le recul j'aurais pu voir venir si je l'avais un petit peu plus réfléchi je pense mais j'étais pas du tout partie dans cette direction là je me suis fait complètement avoir donc c'est que le bouquin est bien réussi au final parce que c'est ce que je demande à un policier quand j'en lis et c'est encore une fois souvent le cas pour les livres de l'autrice parce que j'ai quasiment toujours été surprise je pense au moins en partie dans ma lecture et à mon sens c'est gage de réussite dans le genre autre chose que j'ai trouvé intéressante et qui encore une fois est assez fréquente en tout cas dans les autres livres que j'ai pu lire de l'autrice c'est le travail autour du mythe de la légende et là typiquement du mythe du loup-garou et de sa vision par les paysans qui pareil sont des personnages qui sont un d'autres tomes de la série et toujours de façon assez intéressante et qui change de certaines choses qu'on peut voir et là voilà il y avait en plus ce côté un petit peu culturel qui était très très chouette et j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié cet aspect là parce qu'on avait vu ce côté fantastique qui faisait parfois un petit peu douter de la réalité et de la résolution de l'enquête finalement est-ce que ça allait être quelque chose de réaliste ou quelque chose d'un petit peu plus nébuleux et en ce sens j'ai trouvé que l'équilibre était encore une fois bien réussi donc voilà c'est une lecture un petit peu en demi-teinte pour ça mais qui est vraiment bien bien relevé par la fin et par du coup ce qu'elle permet de remettre en question sur l'ensemble du livre donc je ne tiens par rigueur à l'autrice pour les petites choses qui m'ont un peu heurté parce que encore une fois c'est un livre de 1999 et d'autre part il y a des choses qui sont vraiment rattrapées par la fin à mon sens donc c'était un bon équilibre je vais continuer à lire la saga dans mon ordre plus ou moins chronologique et je vais voir si ça confirme comme je pense que ça s'améliore au fur et à mesure et que les derniers tomes sont vraiment les meilleurs et on va passer à la partie où je râle dans cette vidéo je ne sais pas encore à quel point parce qu'encore une fois ça fait un moment que j'ai lu ce livre donc peut-être que ce sera moins qu'initialement mais à voir je vous parle de chasseurs de flammes donc le premier tome des sables d'arawoya de Hafsa Faizal aux éditions de Saxus que j'avais acheté en hardback avec le jaspage et les dorures qui était assez sympathique le hardback nu qui se présente comme ceci qui était ma foi plutôt joli également et là où ça a commencé à être un petit peu difficile pour moi c'était assez rapidement finalement quand je l'ai sorti du blister et que j'ai lu la première phrase du résumé qui est également la phrase imprimée sur le hardback nu en dorure qui brille etc très jolie et c'est les gens vivaient parce qu'elles tuaient les gens mouraient parce qu'ils vivaient qui est probablement la pire traduction de people que j'ai lu de ma vie et c'est imprimé sans vous mentir trois fois sur l'objet livre en hardback ce que je trouve affolant en se disant que vraiment ils l'ont imprimé en dorure brillant tout ce que vous voulez et en gros et en gras et à aucun moment personne dans l'équipe d'édition s'est dit que vraiment ça sonnait pas très très bien parce que je vous le relire pour le plaisir des oreilles mais les gens vivent parce qu'elles tuaient les gens mouraient parce qu'ils vivaient en français c'est pas un truc qui passe extrêmement bien je trouve donc déjà j'ai lu ça sur le hardback nu avant de commencer ma lecture ça m'a un peu ça m'a un peu heurté c'est un livre que j'avais débuté en lecture commune avec Laura de Papotage Livresque et pas mal de ses copines sur instagram et c'était très chouette parce que ça m'a motivé à le sortir avant la sortie du deuxième tome parce que j'essaye désespérément d'être à jour sur mes séries de sexus pour voir si j'achète les secondes hommes quand ils sortent et ne pas les précommander avant d'avoir lu les premiers pour voir si ça me plaît erreur que j'ai déjà faite et que j'essaye de ne pas reproduire parce qu'on essaye d'apprendre de ses erreurs n'est-ce pas et du coup on l'avait commencé un petit peu avant la sortie du deuxième tome pour voir ce que ça donnait et si on poursuivait avec le reste de la saga et je suis absolument ravie d'avoir fait comme ça parce que je ne poursuivrai pas avec le reste de la saga tout simplement parce que je n'ai même pas réussi à finir ce premier tome voilà déjà ça m'évite de repayer 25 euros pour quelque chose que je ne lirai tout simplement pas et ça aurait été bien dommage encore une fois ça partait mal avec cette traduction et ça s'est confirmé dans la suite du bouquin parce que vraiment l'ensemble du livre en tout cas les 190 pages que j'ai lu et où j'ai fini par m'arrêter parce que je n'en pouvais plus sont extrêmement mal traduites il y a des passages qui ne veulent rien dire il y a des phrases que j'ai relu sans comprendre de quoi il était question et ce qu'on essayait de me dire donc c'était un petit peu compliqué j'ai envoyé des passages à juliette et lucie en détresse et en essayant de comprendre c'était moi qui avais un problème ou si c'était vraiment le livre qui était incompréhensible elles ont été d'accord avec moi donc à priori ce n'est pas que de mon fait et vraiment ça m'a bloqué à plein 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 de moments dans ma lecture et j'arrivais pas à avancer et à vouloir continuer d'autant que c'est de la fantaisie voyelle alors c'est de la fantaisie orientale donc c'est assez sympa parce qu'on a ce côté un petit peu différent en termes de mythologie en termes de culture et des choses un petit peu enveloppantes en théorie sauf que j'ai trouvé que l'univers n'était pas extrêmement extrêmement développé et globalement j'avais pas grand chose qui me mettait dans ce contexte et dans cette ambiance orientale donc ça m'a pas transcendé non plus typiquement je l'ai comparé à des babad qui à mon sens est bien plus réussi en termes d'ambiance donc ça partait également mal à ce niveau là et en termes de fantaisie voyelle c'est absolument bourré de clichés mais même de phrases clichés et de tournures de phrases clichés les personnages ne sont pas particulièrement intéressants ni même particulièrement développés parce que je serais absolument bien incapable de vous dire comment il s'appelle bon ça c'est assez habituel mais de vous donner d'autres caractéristiques que le personnage féminin est une femme qui chasse pour venir aux besoins de son village et se déguise en homme pour ça parce que c'est pas bien vu là où elle habite une femme qui fait autre chose que des trucs de femmes et le personnage masculin est l'espion sache assassin de son père et tue des gens pour lui voilà c'est à peu près tout ce que j'ai retenu comme caractéristique pour eux il n'y a rien à quoi se raccrocher pour les rendre attachants pour rentrer en empathie avec eux c'est des personnages qui sont extrêmement lisses qui n'ont pas beaucoup beaucoup de consistance du coup j'avais une écriture absolument affreuse en tout cas une traduction absolument affreuse parce que je ne jugerais pas de la qualité de l'écriture en VO j'espère vraiment que ce n'est pas comme cette version là un univers qui n'était pas hyper hyper développé et des personnages extrêmement lisses donc à 190 pages de ça j'avais absolument rien qui me donnait envie de continuer dans ma lecture et de persévérer et de finir le livre tout simplement donc j'avais déjà un certain nombre de lectures en cours qui m'enthousiasmait bien plus et j'ai préféré m'arrêter là c'est dommage mais c'est comme ça si vous l'avez lu en VO ou en français je ne sais pas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez également eu du mal avec certaines choses ou si vous l'avez adoré parce que c'est possible et même très probable que je sois complètement passée à côté mais je pense que déjà à partir du moment où j'avais bloqué sur l'écriture et la traduction c'était un petit peu compliqué d'apprécier le livre à sa juste valeur et il n'y a rien qui a réussi à relever ce gros défaut dans le reste donc voilà il paraît que c'est très long à démarrer et que c'est mieux dans la deuxième moitié mais honnêtement je n'ai pas réussi à me motiver suffisamment pour en arriver là donc tant pis honnêtement c'est sans regret et encore une fois j'ai bien d'autres choses à lire pour prendre du temps sur des livres qui ne m'enthousiasment pas donc je préfère passer la main je lui trouverai une maison où on l'appréciera davantage je l'espère honnêtement je ne sais pas où je vais le donner ou le revendre ou que sais-je je ne continuerai pas la saga ça me conforte également dans l'idée de lire les deux sexus avant de continuer les séries et de ne prendre chez eux que les choses qui me font très 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 envie et que je ne pense pas du tout lire en VO ça va peut-être aussi me motiver à lire un petit peu plus de VO on verra bref ça ne l'a pas fait avec moi et on va finir assez rapidement je l'espère parce que j'ai déjà pas mal épilogué sur les précédentes lectures par le livre 2 du mois qui m'a tenu un moment mais un temps qui était assez conséquent puisque j'ai enfin lu le Silmarillion de J.R.R. Tolkien écouté du coup en livre audio parce que c'est comme ça que j'avais découvert le Seigneur des Anneaux et le Hobbit ça m'impressionne et ça m'angoisse beaucoup moins de découvrir Tolkien en audio qu'en écrit parce que j'ai l'impression que je peux davantage me laisser porter par le récit et la poésie de la plume que à le livre où j'ai peur de passer un petit peu à côté si c'est trop complexe au niveau des tourneurs de phrases ça avait bien fonctionné pour le Seigneur des Anneaux en tout cas donc je me suis dit que j'allais retenter l'expérience pour le Silmarillion et globalement ça a plutôt très bien marché le Silmarillion si vous ne connaissez pas du tout mais je pense que vous devez quand même avoir une vague notion c'est l'espèce de recueil de l'histoire de la terre du milieu avec un grand H avec tout ce qui est cosmologie, grande guerre, grande bataille, formation des différents pays etc qui est raconté en plein de petits épisodes et que globalement j'ai plutôt bien apprécié alors il y a des passages qui m'ont davantage plus que d'autres typiquement j'ai beaucoup beaucoup aimé le début avec vraiment la création du monde et l'intervention du coup du panthéon de divinité créée par Tolkien pour expliquer un petit peu son monde et les tenants et les aboutissants qui avaient engendré qui etc les mariages entre dieux et tout c'est vraiment typiquement le genre de choses que j'adore en mythologie et dans cet univers là j'ai trouvé ça très très chouette il ya tout un jeu autour de la musique qui est très très cool et qui marche très bien avec l'écriture de l'auteur les passages qui m'ont un petit peu moins plu c'est les moments où notamment il y a pas mal de guerres et de conflits avec énormément énormément d'intervenants et c'est là où ça a commencé à être un petit peu compliqué où je pense que l'audio n'est pas forcément le média le plus indiqué pour ce livre en particulier parce que je me suis un peu perdue avec tous les personnages je pense que si j'avais eu le support écrit ça aurait été déjà un petit peu plus clair et ça m'aurait permis d'apprécier davantage voilà je pense que c'est typiquement le genre de truc à relire dans quelques années éventuellement avec le support papier pour fixer certaines idées et comprendre un petit peu plus les tenants et les aboutissants qui m'ont échappé à certains moments je l'avoue mais dans l'ensemble j'ai encore une fois apprécié retrouver la plume de tolkien et son univers que je trouve très chouette et comprendre un petit peu plus les tenants et les aboutissants de certaines choses et notamment de choses qui sont sous-entendues ou juste évoquées dans le seigneur des anneaux donc c'est toujours sympa je trouve d'avoir le contexte autour et ça donne davantage de profondeur à son histoire donc c'est très très chouette et on voit vraiment l'étendue de l'univers et c'est assez impressionnant globalement mais je ne vous apprends rien je pense à ce niveau là donc voilà dans l'ensemble j'ai passé une bonne écoute c'était agréable à découvrir je trouve encore une fois que le style de tolkien se prête extrêmement bien en tout cas sa traduction à la lecture audio parce qu'on ressent vraiment toute la poésie et le jeu avec la langue qui est réalisée mais pour ce livre là en particulier je vous recommanderais quand même d'avoir encore une fois un support visuel pour bien caler les noms parce que c'est vraiment ça qui pêche à mon sens en audio je sais qu'il existe d'autres récits dans l'univers qui ont été nouvellement traduits et reparus aux mêmes éditions que le Cimmerian assez récemment et il me semble qu'elles existent aussi en audio je vais voir si je me laisse tenter pas tout de suite parce que c'est quand même un gros morceau et c'est assez dense donc je vais prendre le temps de le digérer mais peut-être que dans quelques mois ou l'année prochaine je me retenterai un autre tolkien en audio peut-être cette fois ci avec le support papier on verra mais en tout cas ça n'a pas dégoûté de l'expérience loin s'en fout et voilà c'en est tout pour ces dernières lectures merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire certains des livres que présentez-vous tente si vous en avez déjà lu certains pour les autres livres de tolkien du coup outre le hobbit le seigneur des anneaux et le Cimmerian n'hésitez pas à me dire si vous avez lu le reste ce que vous en avez pensé si vous pensez qu'en audio ça peut mieux passer que le Cimmerian etc pour les autres romans également typiquement encore une fois n'hésitez pas à me dire si vous avez lu chasseur de flammes je suis très curieuse de vos retours je vous remercie bien évidemment pour tous vos commentaires tous vos messages tous vos retours tous les échanges qu'on peut avoir merci pour tous vos abonnements toujours de plus en plus nombreux j'en suis vraiment très reconnaissante je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine